Bonjour à vous, Maxime, VLC Conseil. Petite vidéo ici pour vous présenter une des manières possibles vers cette gestion commerciale de faire des fabrications et de pouvoir gérer votre coût et également la rentrée en stock du produit que vous allez fabriquer qui sera donc le composer. A savoir que, petit préambule, cette gestion commerciale ne propose pas la fabrication nativement donc c'est une option qui vous permet d'avoir deux grandes méthodes, une méthode un peu plus avancée, ce qu'on appelle les projets de fabrication, qui est un peu plus longue à mettre en place, c'est pour ça que je ne vais pas vous la montrer dans une petite vidéo comme ça, et la méthode je dirais classique, c'est à dire de fabrication avec des nomenclatures de fabrication et de passer votre article directement de préparation, ordre et bon de fabrication. Première des choses, vous devez avoir votre nomenclature, nomenclature que vous allez trouver dans le menu structure nomenclature. A partir de là, différents types de nomenclature et celles qui nous intéressent dans le cas présent, ce sont les nomenclatures de fabrication. Ces nomenclatures de fabrication sont importantes puisque sans celles-ci, vous ne pourrez pas aller dans le processus de fabrication de votre article. Alors évidemment, ces nomenclatures, concrètement, si vous ne savez pas ce qu'est la fabrication, c'est l'équivalent d'une recette de cuisine puisque vous avez dans la composition les éléments et les ingrédients qui vont être importants et nécessaires pour créer votre produit final et vous avez ici la possibilité d'inscrire les étapes, les étapes de fabrication avec évidemment une étape qui va pouvoir éventuellement ramener une personne qui va faire la fabrication. Donc évidemment, on peut mettre un coup sur la personne qui va faire une fabrication pour que ça rentre dans le coût global unitaire de votre article fabriqué à la fin. Évidemment, vous pouvez même mettre d'autres ressources, typiquement des machines, rajouter un coût aux machines, etc. Et le but du jeu, c'est quand même de pouvoir combiner le coût qui est présent entre tous vos articles ici. Donc vous pouvez indiquer combien d'articles vous avez besoin, indiquer si ce sont des articles que vous allez utiliser en sous-traitance ou pas, avoir ce qu'on appelle des nomenclatures à briquer, pour avoir des sous-fabrications dans votre fabrication, pour un composant à fabriquer entre temps, etc. Le but du jeu, c'est d'arriver à un coût global unitaire le plus proche de la réalité en fonction de ce que vous avez entre le total des CMUP ici, de votre valorisation de stock, et le coût global de la prestation et des machines, des ressources qui vont rentrer dans le processus de fabrication. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisque je veux rapidement vous montrer comment marche ce processus. Donc simplement, ici, vous pouvez définir combien de produits vous allez fabriquer avec une seule nomenclature, et la quantité économique de fabrication, simplement pour qu'il ne sera pas bloquant, qui sera juste à titre informatif sur votre fabrication. Une fois que vous avez votre fiche nomenclature avec de votre article qui est stockée, et j'insiste bien stockée, puisque ce type de nomenclature sont liées à des articles, ici présents, à une montre que je vais fabriquer tout de suite. Une fois que j'ai décidé que j'allais fabriquer cette montre, je vais dans le menu traitement, documents des stocks, ou même traitement, gestion des fabrications. Pour mon exemple, je vais rester dans mes documents des stocks, ça revient exactement au même. Je vais faire ma préparation de fabrication, préparation de fabrication, qui va vous indiquer que vous allez fabriquer un article. A aucun moment, vous n'allez le rentrer en stock. La seule chose qui va apparaître sur cette préparation de fabrication, c'est simplement votre article fabriqué, donc là vous voyez la quantité économique était inférieure à ce que j'ai défini dans la nomenclature, et cette préparation de fabrication va vous faire augmenter votre préparation de commande. Votre article est en commande de fabrication, elle n'est pas encore entrée dans votre stock. Ici, j'ai décidé que j'allais faire un article pour ce prix en question, ce n'est pas forcément important pour l'instant. Je vais transformer en ordre de fabrication. Cet ordre de fabrication ne va pas toucher mon article composé puisqu'il n'est pas encore fabriqué. Il va par contre me permettre de voir que tous les composants de cet article vont être sortis du stock. Donc là on peut évidemment vérifier, modifier, faire ce qu'on veut sur ma petite nomenclature, et une fois que j'ai contrôlé et que tout est bon, je vais pouvoir transformer tout ça en bon de fabrication. Et évidemment, puisque là c'était un article suivi en stock, je vais pouvoir rajouter un numéro bleu. Voilà, donc le but du jeu c'est de faire des choses simplement et j'espère que ça aura pu être clair pour vous et que...